Merci à M. le Président pour cette invitation, pour vous présenter ce projet. Merci aussi à Bénédicte de m'avoir invité à la commission territoire de la NDRH pour pouvoir échanger sur ce projet et bien d'autres. Parce que c'est une commission qui travaille beaucoup sur les questions territoriales et l'engagement des RH dans les territoires. Merci à Audrey puisque je participe à son groupe local quand j'en ai le temps. Et puis à Vanessa aussi qui participe à la commission territoire. C'est important de remercier tous ceux qui travaillent au quotidien sur ces sujets. Alors moi je suis venu vous présenter une utopie réaliste. On dirait une utopie réaliste, est-ce que ça peut être réaliste une utopie ? On nous a dit qu'on était des doux rêveurs quand on a présenté ce projet avec Athé des Quart Monde, avec Emmaüs France, avec le Secours Catholique, avec le Pacte Civique et la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Et donc j'ai défendu une loi qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Ce qui est déjà en soi une utopie puisque dans notre pays c'est plutôt souvent clivant ce type de sujet que rassembleur. Et donc aujourd'hui l'idée est expérimentée dans 10 territoires en France. Et c'est une utopie aussi parce que nous allons prouver en 2018 que 3 des 10 territoires auront atteint l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'au bout d'un an d'expérimentation nous aurons déjà proposé un emploi en contrat à durée indéterminée à chacun des chômeurs de longue durée des territoires concernés. Alors vous me direz mais comment ils font ça ? Et bien c'est assez simple. D'abord nous avons des principes. Nos principes c'est que personne n'est inemployable. Nous considérons que chaque personne a effectivement des aptitudes, des compétences, des habiletés et qu'il suffit de demander à chacun dans les territoires ce qu'ils veulent faire. Et s'adresser aux personnes qui sont encore inscrites à Pôle emploi ou qui sont accompagnées par le RSA ou qui ne sont plus accompagnées par personne. Ça existe aussi. Et donc s'adresser à chaque personne pour leur demander ce qu'elles veulent faire dans le territoire. C'est aussi de dire que le travail, justement ce n'est pas le travail qui manque mais c'est l'emploi. Parce que dans chaque territoire nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits. Dans tous les territoires. Nous on a des listes de dizaines et de dizaines d'activités qui ne sont pas développées dans les territoires et où il y a des besoins. On est parfois sur des activités interstitielles. On est parfois sur des activités liées à la transition énergétique. On est sur plein de sujets et donc on a plein d'ambitions pour développer de nouvelles activités. Et ce n'est pas l'argent qui manque. On dirait que dans un pays où il y a une dette c'est peut-être étrange de dire cela et pourtant c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui le coût du chômage de longue durée ça représente 43 milliards d'euros. Ça c'est le coût du chômage de longue durée pour la société. Et ça comprend à la fois les dépenses sociales, les dépenses de santé, les dépenses liées à l'emploi, l'accompagnement, le manque à gagner. Et toutes ces dépenses nous avons évaluées avec des études qui ont été menées avec ATD Caramonde, avec des économistes et qui ont été validées. D'ailleurs l'OCDE estime que le coût du chômage de longue durée par an et par personne est d'environ 25 000 euros. Cela représente une somme importante. Nous disons que nous pouvons en fin de compte activer les dépenses passives, c'est-à-dire tout simplement mobiliser les coûts du chômage de longue durée pour créer de l'activité qui n'entre pas en concurrence avec des activités existantes. Ce sont donc des emplois supplémentaires dans le territoire et qui vont permettre de développer des activités utiles et de redonner à des personnes qui sont parfois au chômage depuis plus d'un an mais souvent depuis plus de 3 ans puisqu'il y a 750 000 personnes au chômage depuis plus de 3 ans aujourd'hui en France, ce qui est énorme, et donc de pouvoir leur redonner un espoir. Comment on fait ? Et bien comment fait-on ? Nous avons donc dans chaque territoire, nous essayons d'aboutir au consensus puisque si on a été capable de mettre en place un consensus national, on doit être capable de le faire à un niveau local. Comment fait-on le consensus à un niveau local ? Et bien on met en place un comité local dans lequel il y a les élus, il y a les entreprises du territoire, les TPE, les PME, les PME, les artisans, les commerçants, les grands groupes, enfin tous ceux qui veulent y participer, les partenaires sociaux qui sont invités, les associations que j'ai citées qui luttent contre la pauvreté, les partenaires de l'emploi, Pôle emploi, l'APEC et bien d'autres, tous les acteurs qui vont participer à un niveau local, les chambres consulaires, enfin tous ceux qui veulent s'investir dans le projet peuvent le faire. Et bien sûr, les personnes privées d'emploi. Toutes les chômeurs de longue durée du territoire sont invités à participer au projet. A partir de là, nous définissons d'abord ce que veulent faire les personnes, on leur demande ce qu'elles veulent faire individuellement, et on regarde aussi quelles sont les activités que nous pouvons développer dans chacun des dix territoires. C'est ce qu'on a fait avant même le vote de la loi. Ensuite, on ouvre des entreprises. On aurait pu d'ailleurs solliciter des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui auraient pu développer un compartiment de leur activité dans le territoire concerné. Mais comme au début, il y a eu un peu de méfiance par rapport au projet, parce qu'on était vu un peu des personnes un peu étranges qui voulaient faire de drôles d'idées, et bien on a créé dix entreprises, une dans chaque territoire. Et on est même en train d'en créer parfois une deuxième, puisque dans certains des territoires, on a déjà embauché plus de 75 personnes en une année, et ce qui est compliqué à gérer au niveau d'un collectif de travail, en termes de management, en termes de mobilisation. Et donc on va sans doute créer une deuxième entreprise dans certains territoires. Donc voilà, on va dire, la chaîne de valeurs humaines, justement, pour porter ce projet, et voilà la méthodologie que nous employons. Voilà les dix territoires qui ont été choisis, suite au vote de la loi, et dans lesquels, donc, pour chaque emploi créé, le fonds d'expérimentation qui est présidé par Louis Gallois, qui s'investit dans le projet avec Michel de Verville, que vous connaissez bien, qui est vice-président de l'association que je préside. Et nous avons, donc, ensemble, pu déterminer tous ces territoires avec le ministère du Travail, qui, donc, se mobilise aujourd'hui, et qui, pour trois d'entre eux, c'est-à-dire Molléon, en particulier dans les Deux-Sèvres, Pipriac, en Ile-et-Vilaine, et Jouk, dans les Bouges-de-Rhône, devraient arriver, donc, à l'exhaustivité, donc, à la fin de l'année, au bout d'un peu plus d'un an d'expérimentation. Or, l'expérimentation dure cinq ans. Donc, nous allons prouver que ça marche, et que ça fonctionne. D'ailleurs, nous sommes maintenant sollicités à l'international pour présenter le projet, puisque nous l'avons présenté à Harvard, aux Etats-Unis, récemment. Nous l'avons présenté en Belgique aux partenaires sociaux. Le projet va bientôt être présenté à la Conférence européenne des îles de la Méditerranée, tout comme il a été présenté au Luxembourg, etc., etc. Et donc, on a de plus en plus de sollicitations pour présenter ce projet, parce qu'il intéresse, justement, d'autres pays, sur la question de l'activation des dépenses passives, mais non pas vécues comme un effet d'aubaine, mais vécues comme, justement, pouvant aboutir à une création d'activités supplémentaires et à des emplois supplémentaires dans les territoires. Et, dans ces entreprises, nous développons des activités qui vont être, par exemple, des ressourceries, recycleries, quand elles n'existent pas. On redéveloppe du maraîchage et des circuits courts, là où il n'y en a pas, par exemple, à Prémerie, dans la Nièvre, nous avons réinvesti les jardins ouvriers qui avaient été abandonnés pour développer du maraîchage, et nous redéveloppons aussi une filière bois en complémentarité des entreprises locales, en exploitant le droit d'affouage, et donc nous revendons le bois qui a été coupé sur des terrains qui ne seraient pas entretenus au secours catholique, qui revend ensuite ce bois à un tarif social pour bénéficier des personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Donc voilà, on va dire, ce cercle vertueux que nous mettons en place avec les entreprises du territoire. Et d'ailleurs, on rend, en quelque sorte, aux yeux des entreprises qui voient certaines personnes comme étant inemployables, hélas, elles ne sont pas inemployables. En tout cas, on démontre, d'abord, qu'elles sont employables, toutes employables, qu'elles ont des compétences, qu'elles ont des qualités, et donc elles peuvent, demain, travailler dans les TPE, les PME et les ETI du territoire. Et nous avons déjà des personnes, d'ailleurs, qui ont retrouvé un autre emploi en contrat à durée indéterminée, grâce à cette expérience qui est déjà en lui-même un contrat à durée indéterminée rémunéré au SMIC. Puisque nous recevons aujourd'hui 18 000 euros par an par emploi créé par le fonds d'expérimentation, le SMIC chargé est supérieur à peu près à 20 000 euros, nous avons des investissements réalisés, bien sûr, des fonds propres à mobiliser. Donc là, on a eu quelques difficultés au démarrage, ce qui a parfois ralenti le rythme des embauches, mais nous avons trouvé des solutions, puisqu'il y a toujours des solutions, on arrive toujours à en trouver. Et donc là, on est reparti sur un cycle d'embauches très régulier, chaque mois, dans chacune des 10 entreprises. Vous allez me dire, vu qu'ils sont utopistes, ils vont continuer. Oui, nous allons continuer. Et nous avons donc créé l'association, il y a un an et demi, Territoires, zéro chômeurs, longue durée. Dans cette association, nous avons plusieurs collèges, un collège des territoires. Dans ce collège des territoires ont adhéré la ville de Paris, la ville de Marseille, la ville de Lille, la ville de Bordeaux, le territoire, le département de la Mayenne, de la Gironde. L'Assemblée de Corse va délibérer pour adhérer à l'association. Donc nous mobilisons tous les territoires. Donc il y a plus de 50 territoires adhérents aujourd'hui à l'association. Nous avons un collège des bénévoles, avec plus d'une centaine de bénévoles qui se déplacent partout pour expliquer le projet dans les territoires. Nous avons un collège des experts et un collège des associations, puisque des associations locales comme nationales peuvent nous rejoindre dans ce combat. Par exemple, la fondation Amipi, qui est très présente au Pays de la Loire et au centre Val-de-Loire, et qui travaille sur la question du handicap, de l'inclusion, et qui soutient le projet. La PF France Handicap, qui nous a rejoints aussi dans le projet. Donc on mobilise le maximum d'acteurs, des entreprises et des grandes entreprises, puisque certaines grandes entreprises, je pense par exemple à Accenture, qui nous a mis à disposition un cadre en mécénat de compétences. Mécénat de compétences, c'est une question que nous abordons, en particulier dans la commission territoire de la NDRH. Eh bien, ce cadre préside une des entreprises qui est à Villeurbanne, dans le quartier de Saint-Jean. Donc c'est pour nous une aide très forte, parce qu'il nous apporte son expérience, celle qu'il a pu acquérir dans l'entreprise, et qu'il va aussi pouvoir retransmettre après dans son entreprise. Parce qu'il apprend aussi beaucoup de choses avec nous, puisque vous avez parlé de diversité. Effectivement, cette diversité, elle contribue à la performance de nos entreprises. Alors, on n'est pas encore à l'équilibre, loin de là, parce qu'il faut se battre au quotidien. Mais aller chercher justement les personnes dites les plus fragiles, c'est renforcer le collectif, et le faire dans une entreprise, c'est important, mais le faire, comme le fait par exemple Michelin ou d'autres, mais c'est le faire aussi dans les territoires. Ne pas oublier qu'une entreprise, elle a une empreinte économique, sociale et environnementale dans le territoire, et donc, qu'à ce titre, elle doit penser l'écosystème dans lequel elle se développe. Et ne pas oublier tous ceux qui sont les plus fragiles dans ces territoires. Et donc, aujourd'hui, nous avons identifié 100 nouveaux territoires en France, qui sont prêts à participer à une deuxième étape de l'expérimentation. Nous attendons avec impatience l'annonce, début juillet, de la stratégie de lutte contre la pauvreté, qui sera présentée par M. Noblecourt, parce que nous espérons être très haut dans ce projet, dans cette stratégie, pour étendre l'expérimentation avec une deuxième loi, donc en 2019, c'est ce que nous souhaitons, pour ensuite que les nouveaux territoires qui se préparent aujourd'hui puissent expérimenter l'idée, dans toute la France, dans toutes les régions, et aussi en Outre-mer. Et donc, pour ce faire, nous mobilisons dans tous les territoires, et nous avons créé un comité de soutien parlementaire, dans lequel il y a aujourd'hui près de 80 parlementaires, députés et sénateurs, de tous les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui soutiennent le projet, et qui soutiennent d'ores et déjà l'idée d'une deuxième loi. Et nous avons eu la chance, enfin, d'être cités par le président de la République lors de la conférence sur les villes, plus la politique de la ville, et il a appelé au passage à l'échelle sur cette expérimentation. Donc voilà où nous en sommes. Donc nous, on a besoin, bien sûr, de convaincre les territoires, de continuer à travailler avec eux, de les mobiliser. Laurent Barès, avec qui je discutais, qui me disait qu'il voulait créer une EBE, donc une entreprise à but d'emploi, et j'étais avec lui hier à Albi, mais j'espère que tu en lanceras une bientôt. Voilà. Et puis j'étais tout à l'heure aussi avec le directeur de l'APEC d'Occitanie, M. Fiorenzo, qui lui fait une autre expérimentation, mais qui expérimente une idée en direction des personnes cadres qui ont été frappées par une discrimination liée à l'âge. Donc il y a plein d'idées, en fait, qui émergent dans les territoires de ce type. Il n'y a pas que territoire zéro, chôme à longue durée, il en est une. Il y a plein d'idées d'expérimentations aujourd'hui qui sont testées à petite échelle, mais notre difficulté à tous, c'est comment on passe d'une idée, d'une micro-expérimentation, à l'échelle, en fin de compte, dans de nombreux territoires. Et ça, c'est vrai que sur ce point-là, le passage à l'échelle, je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi des autres pays à l'étranger, si l'on veut justement qu'il y ait un vrai impact social, économique et environnemental dans les territoires. Donc je compte et nous comptons l'association sur le soutien de la NDRH pour y parvenir. Merci. Merci.